Je m'appelle Monsieur Noléo Franck, je suis actuellement kinésithérapeute, j'exerce la profession de master kinésithérapeute depuis l'année 2009, l'année pendant laquelle j'ai obtenu mon diplôme en juillet à l'école Valentin Aouy. J'ai eu cinq ans d'études pour obtenir mon diplôme, dont une année spécifique pour passer une espèce de transition avant les études spécifiquement kinésithérapiques. J'ai été orienté dans cette école par le biais de l'AFPA à l'époque, via une association qui s'appelle Axe maintien dans l'emploi. J'étais précédemment vendeur dans une structure, une entreprise de vêtements, chaussures, etc. J'ai eu deux premiers diplômes avant tout ça, qui était monteur-vendeur en optique lunetterie. J'étais opticien en fait. J'ai obtenu des diplômes en BEP-CAP, j'ai exercé pendant trois ans, j'ai arrêté puisque ce boulot ne me convenait pas. J'ai commencé à travailler à Decathlon, puis à la halle aux chaussures. Et c'est dans cette période que mes premiers signes de troubles sensoriels sont apparus. dans les années fin 90, j'ai le souvenir d'avoir vu un premier spécialiste pendant la Coupe du Monde, où justement je regardais le match France-Italie avant de partir à mon rendez-vous chez l'Oftajo. Alors, sans rentrer dans le diagnostic, je dirais que vous avez eu une baisse de l'acuité visuelle qui a été brutale, peut-être, ou en tout cas progressive, et qui a nécessité une réorientation. Je ne sais pas dire si ça a été brutale, parce que quand je me suis retrouvé avec cette baisse de l'acuité visuelle, ça a été juste des points, des points de couleurs sous mon champ de vision centrale. C'était des gènes, plutôt au départ. Ça ressemblait à un point crevé sur une vitre qui créait une réfraction sur un verre fissuré, si vous voulez. J'avais une tâche lumineuse qui me perturbait le champ visuel, mais à l'époque je conduisais encore. J'avais mon permis de ne pas être plus longtemps, je pense depuis un an ou un an et demi. Et je suis passé d'un arrêt dans mon choix professionnel de vendeur-monteur en optique lumétrie. J'ai eu d'autres expériences, j'ai même été vendeur de portes blindées au porte-à-porte. Et j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai même essayé de devenir artiste professionnel. J'ai fait du slam, etc. Et dans tout ça j'ai peut-être pas pu ou voulu approfondir ce champ. Je me suis laissé aller à faire des emplois beaucoup plus communs. Mon dernier emploi commun, j'ai été mis à la porte. Mais j'ai porté plainte au prud'homme. Et de là, on a maintenu mon emploi dans cette entreprise. Et j'ai été gardé comme employé, mais j'ai été mis en invalidité pendant trois ans. J'ai été considéré comme travailleur handicapé. Et puis j'ai quitté mon poste. Et de là, tout s'est enchaîné avec d'abord la NPE, puis l'axe maintien dans l'emploi. Et dans l'axe maintien dans l'emploi, ça m'a fait un bilan de compétences avec mes qualités de l'époque, celles que j'avais dans l'écriture et celles que j'avais en tant que sportif. Et donc, j'ai fait les deux. J'ai essayé de vendre au départ des recueils de poèmes. Je les ai édités. Et ensuite, je me suis arrêté pour me consacrer à la kinésithérapie. Je crois que c'était en 2004 que j'ai commencé ma première année en intégration. Ce bilan de compétences a peut-être été le point de départ de votre orientation. Effectivement, la déficience visuelle étant là, une fois que vous avez eu votre diplôme, ce que j'aimerais savoir, c'est finalement comment votre maladie a impacté votre vie professionnelle. Ou finalement, ça l'a juste impacté dans l'orientation que vous avez dû finalement, vous avez changé un peu votre trajectoire. Techniquement, ça impacte dans tout ce qui est administratif. Puisque finalement, il va falloir que je possède des moyens palliatifs pour pouvoir exercer mon métier. Dans tout ce qui est édition de bilan ou écriture, je ne sais pas, tout ce qui est correspondance avec des confrères. Mais sinon, non, ça ne va pas impacter mon métier propre. Ça a impacté mes études. Elles ont été différentes de celles que quelqu'un pourrait poursuivre. La mienne s'est faite de manière très progressive. C'est-à-dire qu'au début, j'étais juste ambiope. C'est-à-dire avec une discrète déficience. Et puis, les choses se sont plus ou moins dégradées. Est-ce que vous avez la sensation qu'aujourd'hui, avec votre handicap sensoriel, handicap visuel, est-ce que vous pensez que finalement, votre parcours ou en tout cas votre profession actuelle est complexe ? Est-ce que vous avez la sensation que c'est plus difficile que vos confrères qui ne présentent pas de handicap sensoriel ? Est-ce que vous, vous avez l'impression que c'est vraiment tous les jours un parcours du combattant ? Ou est-ce que finalement, avec les aides techniques que vous avez pu mettre en place, vous trouvez que votre profession, en tout cas la manière dont vous la pratiquez, c'est quelque chose qui vous apporte satisfaction ? Ou est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer ou à perfectionner ? Il y a deux choses à voir, c'est-à-dire que d'abord, les outils s'améliorent. On avance dans le temps et on a la chance de pouvoir intégrer des systèmes qui parfèrent toutes les compétences, quelles qu'elles soient, malgré les handicaps. Et puis ensuite, même les administrations s'équipent de choses qui vont faciliter toutes les compétences, tous les personnels médicaux ou paramédicaux. Du coup, ça va faciliter. On n'est plus dans un système d'écriture simple sur des failles de soins, etc. Si j'avais dû exercer à cette époque, j'aurais vraiment beaucoup plus... J'aurais dû avoir beaucoup plus de difficultés, ce qui est moins le cas en ce moment. Maintenant, j'ai la chance d'avoir intégré une superbe équipe dans mon cabinet d'indépendants. une équipe de 4 personnes, où tout le monde s'entraide, où tout le monde est là, présent. Et effectivement, j'ai beaucoup moins de facilité puisque mon champ de vision est réduit. Du coup, sur un écran, il me faut plus de temps pour parcourir certaines oeuvres que mes collègues verront en un clin d'œil, si je puis dire. Mais mes collègues sont là. À aucun moment, quand je choisis mon parcours professionnel, je choisis en fonction des gens qui vont pouvoir m'aider. Je sais qu'à un moment donné, je vais me retrouver face à des barrières qu'il va falloir que je surmonte. Mais j'ai eu différentes expériences depuis l'accession de mon diplôme. Depuis 2009, elles ont été essentiellement salariées. Mais j'ai fait ce choix à cause de la distance entre mon dernier emploi et mon domicile. Je travaillais à l'époque à Colmar. J'habite Mulhouse. Et le fait de faire le trajet et d'être limité par certains éléments m'a fait me demander s'il ne fallait pas que je change et que je m'intéresse à ce qui se passait autour de chez moi. Là, vous disiez qu'effectivement, vous travaillez au départ en tant que salarié. Est-ce que finalement, vous vous êtes pas dit, je vais finalement être salarié dans une structure ou finalement, je vais pouvoir avoir une sorte de sécurité et être plus serein ? Aujourd'hui, je trouve que j'ai trouvé mon équigaille. Je suis bien dans mes bottes, mais c'est surtout une question de relation sociale, de relation humaine. C'est parce que je suis bien avec cette équipe que ça se passe mieux, mais c'est pas forcément parce que j'ai trouvé de meilleurs outils ou une meilleure manière de pouvoir pallier à certaines difficultés. Quand je suis salarié, il va falloir que l'information passe par un certain nombre de dirigeants. Et au bout de quelques semaines, voire quelques mois, j'aurai accès à l'outil. Or, aujourd'hui, en kénithérapie illibérale, si j'ai besoin de quelque chose, je le demande à mon titulaire ou je me l'achète. Tout va être déduit au niveau des comptes et puis ça va être très rapide. Ce qui m'a mis en difficulté, c'est plutôt la crainte de passer d'une expérience connue à une expérience inconnue. C'est ça qui me faisait peur en arrivant en libéral, mais comme un autre humain qui aurait peur de changer tout simplement. Finalement, ces connaissances d'outils qui pouvaient exister, vous les avez trouvées auprès de quelles personnes ? Quelles sont les personnes que vous avez sollicitées ? Est-ce que vous avez sollicité un organisme précis ? Est-ce qu'il y a un ergothérapeute qui est venu, qui vous a fait une évaluation ? Est-ce que vous êtes allé dans un centre particulier pour pouvoir avoir accès à des outils spécifiques et qui soient surtout adaptés ? Comment, finalement, vous avez fait l'évaluation de vos besoins ? Mes besoins, je les connaissais puisque je les utilise au quotidien. Donc, je savais comment me les procurer et par quelle entreprise il fallait que je passe pour les obtenir. Tout simplement, il y a une entreprise qui s'appelle CE-CIAA qui fournit ce genre d'outils palettiques, les outils que j'utilise depuis les années de mes études. Finalement, l'école vous a beaucoup apporté en termes d'outils ? Je dirais même que la première année est consacrée à ça. La première année que j'ai faite en adaptation est consacrée à l'évaluation des outils par rapport à la déficience sensorielle de tout un chacun. C'est-à-dire, j'ai même appris le brain la première année. Ça a été difficile. Je lisais, pour moi, au départ, c'était des doigts sur une page blanche et puis refaire à mesure. À la fin de l'année, je lisais l'étranger de Calum en brain. En parallèle, j'appréhendais l'outil informatique et c'est pendant cette période d'apprentissage que j'ai appris à connaître les outils informatiques, les outils palliatifs. Donc, finalement, cette année qui a été une année de préparation, en quelque sorte, de préparation pour vous faire rentrer dans le vif du sujet et donc dans l'apprentissage de votre future profession, a été une année extrêmement importante puisque c'est elle qui vous a permis de finalement prendre possession des différents outils et de pouvoir justement les utiliser de manière efficiente. Oui, complètement. À partir du moment où la déficience visuelle s'est installée, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Mentalement, je n'avais pas eu autant de difficultés. Je ne me suis pas trop posé de questions. J'étais encore dans une étape de ma vie où, puisque j'étais juste en guillope, donc j'avais des difficultés pour lire. S'il fallait que je lise, je me rapprochais ou je lisais en gros. Mais j'avais à l'époque une particularité. J'osais en parallèle des activités artistiques et je me voyais aussi dans ces activités, mais que je n'ai pas poursuivies parce que je n'avais pas encore intégré la valeur du travail à l'époque. Donc, j'avais peut-être un peu de talent, un peu de potentiel, mais je n'ai pas su approfondir assez pour pouvoir continuer et poursuivre cette activité. Donc, je me suis résigné à faire un bilan de compétences et à rentrer dans la société de manière beaucoup plus commune. Et c'est là que j'ai rencontré des gens dans des associations, axe maintien en emploi, j'étais au chômage. Donc, j'ai rencontré plusieurs agents de l'ANPE qui m'ont fait des évaluations sur mes compétences. Ce que j'aimerais savoir, et je pense que c'est aussi ce que je souhaiterais finalement connaître des personnes qui présentent un handicap sensoriel aujourd'hui, c'est comment, par exemple, vous avez connu l'association Valentin Oui. Qu'est-ce qui a fait que, finalement, avec votre déficience visuelle, vous vous êtes orienté vers cette association ? Est-ce que c'est l'ANPE qui vous en a parlé ? Est-ce que vous avez rencontré une personne qui a pu vous orienter et vous dire, finalement, voilà, il y a des études de kinésithérapeutes qui existent, qui sont adaptées par rapport à la déficience visuelle ? Et qui, voilà, en fait, cette question-là, elle me semble importante. Oui, je pense que ça s'est passé comme ça. Je pense que c'est l'AFPA qui m'en a parlé. Ils avaient une liste d'emplois à occuper, de postes à occuper. J'aurais pu devenir empailleur de chaise ou kinésithérapeute. J'ai fait un autre choix, un choix qui m'a permis probant. On m'a d'abord fait faire des formations préalables pour entrer en prépa dans l'école. Puis, j'ai monté un dossier que j'ai présenté à l'école. Et je suis passé devant le psychologue et le directeur de l'école, de Valentin Aoui. Il m'a dit, voilà, vous allez intégrer l'école en telle date, parce que votre projet semble probant. Alors, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Vous venez de dire, finalement, j'aurais pu être kiné ou, comment vous allez dire, empailleur de chaise. Voilà. Ça faisait partie des multiples métiers qu'ils proposaient dans les CAT. Et moi, j'étais prêt à tout. Je ne me voyais peut-être pas. Je ne me voyais nulle part, finalement. Comme je vous l'ai dit, j'étais assez bohème. Et je me voyais surtout avoir une vie d'artiste, mais sans approfondir ce champ. Mais au final, les choses se sont imposées à moi. Et on a peut-être perçu une plus grande compétence, de meilleures possibilités. Très bien. Je voulais encore savoir, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que le métier de masseur kinésithérapeute est un métier qui vous épanouit, que vous avez plaisir à faire ? C'est quoi ? C'est le contact humain ? C'est le fait de... Je ne sais pas. C'est le contact humain, c'est les échanges, c'est la satisfaction des patients. Ce sont les résultats, les objectifs atteints. Ce sont le fait de pouvoir se réaliser et de faire partie de la société, d'avoir un statut, finalement, dans la société. Le fait de pouvoir dire, je suis kinésithérapeute à quelqu'un, et qu'ils disent, ah, waouh, alors la moitié... 90% du temps, on nous répond, j'ai mal au dos, est-ce que tu peux me faire quelque chose ? Mais je le prends assez bien. Mais sinon, c'est assez valorisant. Comme le statut est valorisant. Alors, donc, il y a effectivement tous ces points que vous soulevez et qui font que la profession que vous exercez est une profession, en tout cas, qui vous épanouit. Est-ce que vous pensez que le fait d'être déficient visuel vous apporte une plus grande sensibilité ? Ou est-ce que, finalement, vous le feriez, vous êtes passeur kinésithérapeute, comme vos collègues qui n'ont pas de handicap visuel et qui pratiquent de la même manière que vous ? Oui, je le fais différemment. J'utilise essentiellement mes mains. Je fais très peu de physiothérapie, c'est-à-dire que j'utilise peu d'électrothérapie ou d'ultrasons. Je préfère utiliser mes mains parce que c'est directement là. Mais sinon, j'ai appris les mêmes techniques que mes collègues kinésithérapeutes qui, eux, auront peut-être moins de difficultés à utiliser un kinésiutéping que moi, ne serait-ce que pour recoler un tape ou faire un strap, ça va être plus difficile pour moi. mais je vais m'en passer assez largement en utilisant d'autres techniques de thérapie manuelle. Mais le fait de pouvoir échanger avec des collègues, c'est ça qui va être important. Et ça ne va pas me contraindre plus que ça, plus que le fait de pouvoir échanger, puis d'adapter ou de transférer des compétences pour le bénéfice du patient, ça va se faire assez rapidement. Donc du coup, là, vous avez plutôt une pratique collaborative avec les différents collègues qui sont au sein du cabinet ? Exactement. D'accord. Donc c'est une pratique intéressante parce que finalement, c'est mettre au service du patient, enfin d'abord avoir le patient au centre de vos préoccupations. Donc ça, c'est, je pense, extrêmement important. Et ensuite, de pouvoir conjuguer les compétences et les approches un peu différentes. Oui, tout à fait. Écoutez, merci beaucoup. On a été ravis d'écouter un petit peu votre parcours. Je pense que c'était important que vous fassiez ce témoignage parce que c'est aussi voir que finalement, la pratique, elle peut être en libéral, en salarié, qu'elle peut être collaborative comme vous l'avez, comme vous le faites actuellement. et que tout ça, c'est effectivement de l'ordre du possible. Et l'idée de ces témoignages, c'est d'ouvrir un peu le champ des possibles pour les personnes présentant un handicap sensoriel. Et je trouvais que, voilà, votre témoignage était extrêmement intéressant. Et je vous en remercie vraiment, vraiment du fond du cœur. Je vous en prie. Je vous en prie.